Générique Aujourd'hui, on fait face à des problèmes de migration. La pauvreté, mais aussi la technologie UBSI. Parce qu'il y a peut-être 30 ans, personne n'a pas le bâton, le GAL, dans l'Espagne. Il n'y a pas de GPS. Il n'y a pas de téléphones satellitaires, mais il n'y a pas de téléphones portables. Nos pays ont des difficultés. Surtout, nous avons autour de nous des pays qui ont une crise sécuritaire profonde. Ils n'ont pas de téléphones portables. Ils n'ont pas de téléphones portables, ils n'ont pas d'autos portables en Libye, ils n'ont pas d'élu de tous les services pour aller à l'Europe car ils n'ont pas d'Europe, ils n'ont pas d'une partie. Ils n'ont pas le droit de faire. Mais la réponse, c'est que toutes les politiques inclusives, qui sont les présidents qui ont envoyées au Sénégal. Mais le résultat ne peut pas être immédiat. Le résultat, il y a trois ans, quatre ans ou cinq ans. Ça aussi, c'est la vérité. Ce qui fait qu'il faut que nous soutenions la vision d'avoir une politique d'émergence, mais dans le moyen terme. C'est ça, la vision. L'accident, il y a des gens qui ont dit, « Djalé, n'y a pas d'émergence. » Il y a des gens qui ont dit, « Djalé, n'y a pas d'émergence. » C'est vrai, nous avons eu l'embarcation, nous avons eu l'embarcation, nous avons eu l'embarcation des Sénégalais. En tout cas, à 14h, 15h, nous avons eu la situation. On a 14 morts, on parle d'un 15e, mais nous devons identifier. Nous avons eu l'escapé, 8. On a identifié que ce sont des Sénégalais. Inch'Allah, il y a un message sur mon portable, nous avons eu l'embarcation, et nous avons eu l'embarcation. C'est ce qui est le président de la République. Parce que nos services consulaires et nos services diplomatiques, nous sommes sur place, nous avons eu l'embarcation, nous avons eu l'embarcation, et nous avons eu l'embarcation. nous avons eu l'embarcation. Nous sommes aujourd'hui. Nous avons eu l'embarcation.